C'est l'un des aéroports les plus remarquables du monde. Situé à Osaka au Japon, cette merveille d'ingénierie n'est autre que l'aéroport international du Kansai. Mise en service en 1994, il fut construit sur une immense île artificielle qui lui est entièrement dédiée. Avec plus de 30 millions de passagers en 2019, l'aéroport est aujourd'hui un point de passage essentiel pour le trafic aérien national et international. Il sera d'ailleurs la vitrine et la porte d'entrée de la ville d'Osaka en 2025, quand la cité nippone accueillera la prochaine exposition universelle. Pourtant, de sa construction à sa récente rénovation, cette infrastructure a toujours dû se réinventer pour ne pas disparaître, entre les risques d'engloutissement, les aléas climatiques et les problèmes financiers. Une histoire tumultueuse qui est bien loin d'être finie, comme nous allons le voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Looking For. Avant de mettre sa valise en soute et de vérifier la validité de son passeport, un petit retour en arrière s'impose. Car aussi prodigieux soit-il, l'aéroport international de la province du Kansai est sorti de terre dans une extrême douleur. L'idée d'un nouvel aéroport remonte à la fin des années 60. Pour aider au développement économique de la région, il est décidé de construire de nouvelles infrastructures. Dans un premier temps, les pouvoirs publics semblent vouloir agrandir l'aéroport déjà existant, situé à Itami. En service depuis 1939, et déjà étendu une fois dans les années 50, celui-ci semblait atteindre sa capacité maximale d'utilisation. Mais dans cette entreprise, l'aéroport fait face à un défaut majeur. Rattrapé par l'urbanisation, il se retrouve en milieu urbain densément peuplé. L'agrandir signifierait exproprier de nombreuses personnes et augmenterait aussi les nuisances pour le voisinage. Une possibilité qui sera finalement écartée. Beaucoup d'autres options ont ensuite été proposées pour trouver un endroit qui permettrait de déranger le moins possible la population, tout en ayant la capacité de pouvoir fonctionner 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Mais aucune ne semblait convenir. C'est alors que surgit un projet pour le moins novateur. Pourquoi ne pas construire un aéroport sur une zone où personne ne s'est installé, c'est-à-dire sur les eaux de la baie d'Osaka ? Un choix qui peut surprendre à première vue, mais qui est pourtant caractéristique de l'aménagement urbain japonais. En effet, le pays du soleil levant est confronté à un manque de place constant. Une contrainte qui a notamment abouti à la construction de nombreuses îles artificielles dans le but de désengorger les villes. Ainsi, l'idée fait son chemin et un endroit est arrêté pour construire le futur aéroport. Il est situé au sud-ouest d'Osaka, à une trentaine de kilomètres du centre-ville. En face se trouvent trois villes de la préfecture d'Osaka. Izumizano, Tajiri et Senan. Officiellement, l'aéroport s'étend sur ces trois communes qui ont reçu chacune une partie de l'île artificielle dans leur circonscription. Difficile de définir si l'impact environnemental d'un tel chantier a été pris en compte. Seule certitude, le coût des travaux se chiffre en milliards de dollars. La construction commence en 1987 avec la volonté de construire une île artificielle de 4 kilomètres de long. La première étape est titanesque puisqu'il s'agit d'assécher l'endroit. En 1989, une digue est finalisée. Elle est notamment constituée de plusieurs milliers de tétrapodes, des blocs de béton devant permettre à la structure de rester au sec. Ensuite, il a fallu remplir ce trou béant dans la baie d'Osaka. Pour ce faire, 80 navires se sont relayés pour apporter les dizaines de millions de mètres cubes de matériaux nécessaires à l'édification du Remblay. Une matière prélevée directement sur trois montagnes environnantes qui ont été excavées. Au final, près de 10 000 ouvriers auront œuvré ensemble pour combler ce trou géant de plus de 30 mètres de profondeur. En 1991, le pont de 3,7 kilomètres reliant l'île à la côte est inauguré. Appelé Sky Gate Bridge, ce nouveau pont comprend deux niveaux. En haut, les six voies de circulation autoroutières, et en bas, une ligne ferroviaire. Il est considéré comme l'un des ponts entrés les plus longs du monde et a coûté à lui seul près d'un milliard de dollars. Mais si le projet avance bel et bien, un problème va vite survenir. Car l'île s'affaisse, et elle le fait dangereusement. Entre 8 et 10 mètres, selon les estimations. La raison principale de ce phénomène vient du fait que le poids des matériaux utilisés pour la construction a fini par comprimer les fonds marins. Un impact qui avait été pris en compte au départ, mais pas dans de telles proportions. Ainsi, pour ne pas voir disparaître le travail déjà accompli, une solution astucieuse est trouvée. Elle prend la forme de plus d'un million de pieux ajustables qui doivent soutenir l'aérogare et les pistes d'atterrissage et de décollage. S'enfonçant à près de 80 mètres de profondeur, ils sont associés à un puissant système de vérins hydrauliques et des capteurs détectent en permanence les mouvements des pieux pour pouvoir les ajuster et ainsi maintenir l'équilibre de la plateforme. Cet incroyable système permet non seulement de résister au séisme, mais aussi de freiner drastiquement l'affaissement de l'île artificielle, même si celui-ci est encore scruté de près par les experts. Il faudra attendre en 1994 pour que l'aérogare imaginé par le célèbre architecte Renzo Piano entre en service. Celui qui a aussi réalisé avec Richard Rogers, le centre au Pompidou à Paris, a imaginé ici un bâtiment ondulé. Une signature architecturale esthétique qui permet de faciliter la ventilation de l'air à l'intérieur de cet énorme bâtiment. Tellement gigantesque qu'il a fallu y installer un monorail pour permettre aux usagers de se déplacer d'un bout à l'autre. Avec ses 1,7 km de long, cet aérogare se classe comme l'un des bâtiments les plus longs du monde. Peu après son inauguration, le chantier fait déjà grincer des dents. Au total, il a coûté plus de 20 milliards de dollars, soit un tiers de plus que le budget prévu. La majorité des coûts sont supportés par le gouvernement nippon, et pour compenser ce trou vertigineux dans la caisse, les prix d'entrée pour utiliser l'aéroport vont être revus à la hausse. Par exemple, la taxe d'atterrissage, que doit payer tout avion arrivant dans un aéroport, devient l'une des plus chères du monde. Elle est calculée à la tonne et s'établit à 24 dollars par tonne à l'aéroport du Kensei. Deux fois plus que l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, à la même époque. Quand elle concerne des engins pouvant peser plusieurs centaines de tonnes, ce genre de multiplication peut vite donner le tournier aux compagnies aériennes. Conséquence, les premières prévisions de vols sont revues à la baisse, avec 328 vols par semaine au lieu du double prévu au départ. Un sombre tableau, achevé par les catastrophes naturelles qui s'abattent sur le Japon et sur la nouvelle structure. Le 17 janvier 1995, un terrible séisme secoue le pays, faisant plusieurs milliers de victimes. Bien que situé à moins de 20 km de l'épicentre, l'aéroport ne subira pas de dégâts, notamment grâce à son système parasismique. En 1998, le passage d'un typhon avec des vents à plus de 200 km heure ne causera pas non plus de dommages matériels. Malheureusement, la structure ne sera pas toujours aussi heureuse face aux aléas climatiques comme nous le verrons juste après. Rapidement après son ouverture, les leçons de cette construction épique sont tirées pour des projets similaires comme l'aéroport de Hong Kong qui entre en fonction en 1998. Bien plus proche, de l'autre côté de la baie d'Osaka, à Kobe, un aéroport sur une île artificielle est mis en chantier. Malgré un déficit budgétaire important, l'aéroport du Kansai atteint vite sa pleine capacité d'utilisation. Prévu dès sa construction, le chantier de l'agrandissement est alors lancé en 2003. Pour ce faire, la même technique est reprise, à savoir la construction d'une nouvelle île artificielle située à 200 mètres de la première. Celle-ci est d'ailleurs légèrement plus grande que la première avec une superficie de 535 hectares. Il faudra plus de 4 ans pour achever ce nouveau projet. Ainsi, en 2007, cette nouvelle piste de décollage et d'atterrissage est inaugurée. Une nouvelle infrastructure qui aura permis d'augmenter considérablement la capacité de l'aéroport, tout comme sa rentabilité, en lui permettant notamment de fonctionner 24 heures sur 24. Mais malgré ce fonctionnement décuplé, 20 millions de passagers en 2015 et à cause d'une mauvaise santé financière, la région administrative du Kansai décide de céder la concession de deux de ces aéroports. Celui d'Itami et celui du Kansai, officiellement privatisés en 2016. Depuis, ils sont gérés par une co-entreprise entre la société de services financiers Oryx et Vinci Airports, une filiale du groupe Vinci qui obtient la concession jusqu'en 2060 pour un montant estimé à 650 millions d'euros. Ces deux entreprises possèdent 40% des parts et le reste du capital est détenu par des entreprises locales. Ici, Vinci est désigné comme opérateur du site et ce n'est pas une première, puisque le groupe gère déjà près de 70 aéroports dans le monde. Dans cette optique régionale de privatisation, un troisième aéroport de la région, celui de Kobe, est aussi cédé à la concession de la co-entreprise en 2018. Comme pour l'aéroport du Kansai, le bail s'étend jusqu'en 2060. C'est aussi en 2018 que l'aéroport doit affronter une nouvelle catastrophe climatique, avec le passage du typhon Gébi. Un cyclone tropical d'une rare intensité, même pour une région habituée à ce genre de phénomène météorologique. Dévastant et endeuillant une partie du Japon, il a aussi altéré la vie de l'aéroport. Un navire pétrolier hors de contrôle s'est encastré dans le pont, reliant l'infrastructure à la terre ferme. Le pont, fortement endommagé, a été fermé, laissant plusieurs milliers de personnes bloquées dans l'aéroport. Le passage du typhon a aussi inondé une grande partie des infrastructures et provoqué de nombreux dommages matériels. Si tous les voyageurs et employés ont pu être évacués, l'aéroport a dû rester près de 10 jours à l'arrêt avant de pouvoir être remis en service. Pour faire face à ces problèmes, la co-entreprise va mettre la main au portefeuille et débourser plus de 340 millions d'euros dans un premier temps. Le but des travaux, sécuriser le lieu. Pour ce faire, les murs de protection sont rehaussés et près de 40 000 nouveaux tétrapodes sont disséminés autour des îles pour casser les vagues. Les installations électriques, fortement endommagées par le typhon, sont mises en sécurité. Et dans les prochaines années, des panneaux solaires devraient aussi fleurir pour assurer une partie de la consommation énergétique de l'infrastructure. Cette étape remplie, une deuxième phase de rénovation est engagée. Celle-ci vise à moderniser en profondeur l'aéroport avec un double objectif. Augmenter la capacité d'accueil de passagers et en faire une vitrine de sophistication. Ce deuxième objectif trouve d'ailleurs un écho particulier en vue de la prochaine exposition universelle. Elle se tiendra en 2025 à Osaka. Ainsi, pendant près de 6 mois, l'aéroport sera la principale porte d'entrée pour les touristes du monde entier venus assister à l'événement. Pour ce faire, 500 millions d'euros ont été déboursés pour repenser intégralement le fonctionnement de l'aéroport et en changer l'aspect intérieur. Inaugurées en décembre 2023, les nouvelles installations doivent permettre de faire passer le trafic de 32 millions de passagers en 2019 à 40 millions, notamment pour anticiper l'afflux massif de touristes lors de l'Expo universelle de 2025. En parallèle, la modernisation des systèmes de sécurité est aussi prévue. Une façon de s'assurer que la rocambolesque affaire d'évasion qui a touché l'aéroport fin 2019 ne se reproduise plus. C'est en effet depuis l'aéroport international du Kansai que Carlos Ghosn, ancien PDG de Renault activement recherché au Japon, a pu s'enfuir du pays pour aller se réfugier au Liban. Profitant d'un contrôle plus souple, notamment pour les bagages en soute des jets privés, Carlos Ghosn, aidé par deux complices, s'était alors caché dans un gros caisson de matériel audio et avait réussi à quitter le territoire japonais sans faire de bruit. Outre cette modernisation, les rénovations ont aussi mis le luxe à l'honneur avec l'utilisation de matériaux nobles comme le marbre. Du luxe que l'on retrouve aussi dans la nouvelle galerie commerciale où passent tous les voyageurs. On y trouve d'ailleurs de véritables premières. Ainsi, l'aéroport international du Kansai est l'endroit choisi par Louis Vuitton pour ouvrir sa première boutique dans ce type d'infrastructure. De même, le premier café Dior au monde dans un aéroport se trouve au même endroit. Une rénovation de fonds en comble qui dissipe pour un temps les risques de disparition de l'infrastructure. Le sol se dérobe encore un peu sous ses pieds, même si le phénomène semble sous contrôle. Mais les aléas climatiques, qui ont tendance à s'intensifier avec la hausse du niveau global des températures, pourraient de nouveau jouer les troubles faites. Véritable merveille d'ingénierie, l'aéroport international du Kansai reste pour l'heure un fleuron fragile de l'aviation mondiale. Voilà, c'est ici que nous nous quittons aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon vol en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Looking For. et on se retrouve très vite.